1 Thessalonicien, chapitre 4 De plus donc, nous vous implorons, frères, et vous exhortons par le Seigneur Jésus, que comme vous avez reçu de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu, qu'ainsi vous abondiez de plus en plus. Car vous savez quel commandement nous vous avons donné par le Seigneur Jésus. Car voici la volonté de Dieu, c'est-à-dire votre sanctification, que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous devrait savoir comment posséder son corps dans la sanctification et dans l'honneur, non pas dans la concupiscence, comme les gentils, lesquels ne connaissent pas Dieu, qu'aucun homme n'aille trop loin et ne frustre son frère en aucun cas, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme nous vous avons aussi avertis et l'avons attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. Par conséquent, celui qui méprise, ne méprise pas l'homme, mais Dieu, qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Mais quant à l'amour fraternel vous n'avez pas besoin que je vous écrive, car vous-mêmes êtes enseignés de Dieu à vous aimer l'un l'autre. Et en effet vous le faites envers tous les frères qui sont dans toute la Macédoine, mais nous vous implorons, frères, que vous croissiez de plus en plus et que vous vous appliquiez à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos propres mains, comme nous vous l'avons commandé, afin que vous puissiez marcher honnêtement envers ceux qui sont du dehors et que vous ne manquiez de rien. Mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant ceux qui sont endormis, afin que vous ne soyez pas attristés, comme les autres qui n'ont aucune espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et est ressuscité, oui certainement ceux aussi qui dorment en Jésus Dieu les amènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur ne précéderons pas ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompe de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront les premiers, puis nous qui sommes vivants et qui demeurons serons enlevés ensemble avec eux dans les nuages, pour rencontrer le Seigneur dans l'air, et ainsi serons-nous toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi réconfortez-vous l'un l'autre par ces paroles.